Et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Humankind avec Slann ! Salut Slann ! Coucou ! Comment ça va ? Eh ben un peu fatigué pour ma part mais pas trop mal sinon. Ah ça fait plaisir de retrouver un petit peu le jeu ! Ouais ça fait un moment qu'on a tourné la dernière fois. Je dirais bien deux semaines quasiment. Ouais et pourtant rien n'a changé. Alors on se retrouve dans une situation assez particulière puisque moi ma guerre va se terminer. Je vais passer à zéro en même temps que mon adversaire. Alors je ne sais pas s'il va me voler 50 villes ou si ça va être l'inverse. Est-ce que tu es prêt à faire tour suivant ? Bah je vais regarder un petit peu. J'ai des unités qui glandent mais c'est l'unité qui était coincée chez les babyloniens et qui donc du coup va crever ce tour là. Donc allons-y. Bah oui l'armée a été détruite c'est terrible. Moi j'aimerais bien savoir combien de villes je vais perdre. Fin d'une guerre entre les Joséons et les Aztèques. Vous voyez qu'est-ce qu'il s'est passé alors ? Rien en fait. Et les Aztèques exigent que je donne Kang. D'accord en fait il ne s'est rien passé la guerre a été annulée. Non. Il y a eu paix blanche en fait un truc. D'accord. D'accord c'est devenu une paix blanche. Mais j'ai même pas si tu veux j'ai pas eu d'avertissement par contre. Mon choix. C'est incroyable. C'est bizarre. C'est bizarre c'est bizarre. Bon j'ai refusé la requête de ces coquins d'Aztèques. Cette ville est à moi maintenant. Bon alors moi il faut que je fasse des troupes. Mais surtout il faudrait que je fasse des bateaux. Ici alors là la stabilité c'était pas ouf. Ici c'était pas mal. Ah oui c'est vrai que j'étais en train de construire les barrets des Khmer là. Qui étaient complètement pétés. Plutôt bon ouais. Ok donc ça se construit. Il va me falloir plus de troupes. Mais avant d'équilibrer un petit peu tout le pouzan là. Là on va aller vers 20 du coup. On a quoi ? 8 troupes ? Et puis c'était deux troupes l'éléphant là à fabriquer. Alors on m'a signalé aussi dans les commentaires et je remercie celui qui m'a signalé. Tu sais le coup du... Un peu bizarre du... Les bâtiments spéciaux là. Qui euh... Qui disparaissaient de la liste. En fait pour qu'ils disparaissent pas de la liste il faut les avoir commencé. Même ne serait-ce qu'un tour. Ouais ouais bah ouais c'est ce que j'ai... J'étais en train de suspecter ça en fait. J'en étais arrivé à la même conclusion sans avoir encore eu le temps de tester. Et bah du coup maintenant tu es plus ou moins sûr. Tu es plus sûr. Alors du coup là on est en 30 et là on est en 42 de puissance. Et là on a nos éléphants à 30. On ne peut pas les mettre à jour. Ah ça c'est dur ça. Ça c'est très très dur ça. Ok. Je ne peux pas upgrader mes éléphants précédents vers les nouveaux éléphants des Khmer. C'est bizarre. Bah ils ne sont pas considérés comme étant métables à jour. Donc du coup... D'accord. Je ne sais pas pourquoi mais j'avais eu l'impression que les miens l'avaient été mais je me trompe peut-être. Bah là en tout cas il me le... Non je me trompe certainement. Il me propose pas... Enfin il me dit que c'est pas possible euh... Ouais non mais je me trompe très certainement. Sinon il aurait dit pareil. Alors ici. Bon là j'ai mon armée la plus forte. Là il y a... Machin qui glande. Ok. Ouais je suis un peu légende troupeille quand même hein. Sur les bords. Euh... Vous deux... Non. Vous là. Rendez-vous là-haut. Pas qu'à faire. Est-ce que j'aurais pas moyen de faire une unité de base rapidement ? Non j'ai pas de chevaux pour faire des cavaliers vous êtes sérieux ? C'est vrai ça ? C'est un peu la tristesse. Un petit peu la tristesse. Bon. Ça va m'avoir rien ça. Je pourrais l'acheter ? On va l'acheter comme ça au moins on a une unité là. En tout cas moi je vais faire des caravelles pour aller bientôt, pour aller explorer le monde. En tout cas. Mais t'as bien raison. C'est trop loin pour lui. Ok. Toi bah du coup t'attends que tes potes reviennent. C'est quoi ça ? Perde de population ici ? Quoi ? En quel honneur ? Qui vous êtes vous ? Des rebelles des Khmer ? Ah ! D'accord. Voilà. Très très bien. Ça te fait une belle jambe. Une rebellion. Ecoutez moi ce scandale. C'est pas ce que je voulais faire. Scandale, scandale. Bon bah ça va remonter là, vu que là ça a pété. Ici ça descend un peu, on s'en fout. C'est relié à rien ça. Intéressant. Ah mais c'est parce que ça coûte 2400 à attacher aussi, forcément. Ça pique un peu le fion. Ça fait cher. Ouais. Pour un territoire, ça pique un peu. Alors. Je peux faire ça ou pas ? Je peux faire ça même si je ne suis pas en guerre. Du coup il se barre bien sûr. Il n'ose pas rester à côté. Ah oui, j'ai perdu 2 de pop à cause de la stabilité en fait du coup. Ils se sont transformés en rebelles. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors là il a de l'horde mongol qui s'approche. Très très bien. Il est un petit peu vénère. Là moi je suis en phase assez calme. Je fais mes seowong pour accélérer ma recherche. Et ça se fait lentement parce que je trouve que j'ai une production assez faible arde. Ouais, moi je pense qu'il va falloir que je booste un peu ma production de troupes. Parce que je la trouve un petit peu naze aussi. Je suis en train de terminer ma 4ème armée de 5. Mais le problème c'est que je ne peux pas quitter mon île. Et si je ne peux pas quitter mon île, je ne peux pas gagner ma guerre. Il va falloir trouver une solution à tout ça. Ici on n'a pas de mur. Non, on dirait que non. Ah putain, on n'a même pas de mur. Il y a de plus en plus de production. Voilà quoi. On va vers 60 ça me va. On va vers 65 ça me va. Là on va vers très très bas ça me va pas du tout. Ça c'était attaché c'est bon. Niveau religion ici on convertit. Ah ça y est les égyptiens sont en train de convertir chez moi. Petit à petit. Petit à petit ça arrive. Ouais. Ouais. Je vois ça. Moi j'ai pas de puissance chez toi. C'est en plus non. Marujo on n'est pas assez puissante. Putain il est là. Voilà. Ça fait une troupe que je voulais passer à mon territoire et on va pouvoir éventuellement commencer à se dire qu'une petite guerre serait de bonne aloi. D'accord. Même si réellement on a que cette armée là qui est à peu près costaude. Est-ce que je les vois ces troupes mongoles ? Non ça c'est des bateaux. Tentez qu'on terre. Ok. Il faut que je me débarrasse des rebelles. Petite étoile là. Je sais pas ce que j'ai fait par contre. Nouveau motif de discord. Tu oppresse mon peuple. Moi ? Pas toi non. Ah. Ça ne saurait tarder ceci dit. C'est faux. Je ne me laisserai pas faire. Ok. Ça monte. Alors faut que je me débarrasse de ces petits cons là. Rebelle d'écumère. Excellent. Il va prendre ça. Lui va prendre ça. Lui va prendre ça. Ça il va commencer à construire des barrés. Ça devrait aider un petit peu. Ah. Très bien. Ça va monter. Alors là. Ouais c'est pas ouf. Et lui il a presque pas de soutien de guerre. Donc si je déclenche une guerre. Je vais la gagner instantanément. Si je lui prends sa ville. Ouais. Cette ville a un petit peu de mal à se développer. Mais il y a des montagnes. Pas trop de montagnes. Il y a une montagne là. Ouais. On va faire un peu de ça. On va faire un peu de ça. Voilà. Il s'est au moins, on va commencer à augmenter. Lui. Il s'est au moins, on va commencer à augmenter. 789, c'est encore faiblard pour la recherche. Euh non. Alors, le coup humain. La guerre ravage l'empire des mayas. On va accueillir de la population maya. C'est ouf. Est-ce qu'ils vont mourir tout de suite ou pas ? Je me demande quand même. Ça descend du coup là. Ouais, ça descend un peu. Après, ça m'a pas l'air d'être la bonne direction. Alors là, on peut rien faire de pourriche. Il y a un petit passage ici là. Allez, c'est parti. Eux, au prochain tour, ils vont pouvoir embarquer. Non. Non, 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 non. Non, on a un port. Ouais, c'est ça. C'est pas hyper utile, mais c'est quand même ça de pris. Oh non, j'ai continué un trajet. Ma troupe va être détruite. Oh là là. Ah. Dur ma vie. Très dur. Je compatis complètement. Terrible, terrible douleur. Une armée entière qui part à la poubelle. Juste pour un petit peu d'exploration. Ça picote quand même. Alors, on va s'occuper d'eux. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah d'accord. Je me déplaçais vers eux pour les attaquer, et pendant que je me déplaçais vers eux, ils se sont déplacés vers moi pour m'attaquer aussi. Ça sent la guerre. Pourquoi pas. C'est juste des rebelles. On est pas sur un truc fondamental non plus. Tauf, touf, touf. Oui, c'est bien ça. Et du coup, c'est eux qui ont l'avantage par contre. Ça, c'est un peu dommage. On va faire une armée, peut-être ici. On va faire une armée, peut-être ici. La cog. 19, 32. Voilà. C'est quoi qu'il a ? C'est de la cave. C'est de la cave de base. Allez d'accord. Allez zup. Allez hop, à l'attaque. On peut passer maintenant qu'on a toutes nos troupes. Parfait. Là. Voilà. C'est tout. Il y a lui qui a pas joué. On peut le mettre ici pour qu'il soit un peu moins en bas. On verra s'il essaie d'aller chercher le drapeau. Il a décidé de hacker mes piquets. Pourquoi pas. Ça va. Bon bah je lui dis adieu à ma troupe. Elle aura exploré un petit coup. J'ai hâte de faire ses bateaux. Ouais. J'avoue que ça c'est toujours relou quand tu perds des unités comme ça. Parce que j'avais... J'étais parti en exploration. Et je lui avais dit d'aller une case plus loin. Il a pas pu au premier tour. Et au deuxième tour au lieu de lui dire de revenir. J'ai d'abord fait déplacer... Fait continuer les trajets. Ah oui. J'ai pu faire une case plus. Pour explorer un tout petit peu plus de bouillard de guerre. Et ça m'a pas servi à grand chose. Mais je suis en train de rechercher les... Les 3 mâts qui vont me permettre... Qui ignore toutes les pénalités dues à la haute mer. Ça doit être pas mal. Au niveau des villes le Hittit il en a 3. Il a ces deux là et ça. Donc oui c'est pas... Putain par contre 30 pop dans sa ville. Cette folklore. C'est quoi ? C'est la artillerie navale, la carac. Ok là faut mettre un peu de monde à faire de la bouffe par contre. Alors ça c'est plus nécessaire. Ok jusque là tout va bien. Ça c'est très bon ça. Ici on construit. Ici on fait rien. Ok ici on va avoir des petits murs ça sera pas mal. Voilà. Alors eux si jamais on voulait leur tomber dessus. Ouais on devrait gagner normalement. On va aller jusque là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok gain de pauvre. On va faire de l'artillerie navale. Alors bon j'ai bien perdu ma troupe comme prévu super content. Quoi ? Comment ça je peux pas embarquer avec mes... sur un bateau là ? Pourtant tout à l'heure mes unités pouvaient le faire. Et bah maintenant elles peuvent plus. Ah c'est un problème. Je sais pas trop ce qu'il faut. C'est un peu bas. Allo ? Alors ici. Ah oui j'ai l'impression que la tech pour les galères de transport a bougé. Bon bah tant pis on va la refaire du coup. Ah oui c'est vrai qu'il y a eu un gros patch depuis la dernière fois qu'on a tourné. Ouais malheureusement ça a pas corrigé les principaux bugs. Et pourtant la liste était longue comme le bras. Hop là. On va partir là dessus après. Donc on va terminer ça. On va gagner une ville de plus. Et ensuite ce sera le moment. De lancer une petite guerre je pense. Alors qui c'est qui glande ? Euï glande mais il se repose. Donc c'est pas forcément un problème. Et puis bah toi du coup. Bah tu sers pas à grand chose. C'est un peu la tristesse. Allez go. On envoie nos éléphants. On va voir un peu. Dans quelle... Quelles sont leurs capacités. On va se mettre là. On va les faire sortir un peu. Voilà. Ce sera mieux. Alors pourquoi au début du siège, c'est eux qu'ils commencent ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors refusé ici. Merci. Il me dit sans cesse que j'arrive au bout de l'arbre d'idéologie. Ok là on est bon. On tire plutôt sur celui-là toi. Vu qu'il est en bas. Et toi finis celui-ci. Joli. A pris cher lui. Dis donc alors que j'étais dans une forêt. Ils sont vénères les mecs. Ils sont énervés les petits paysans. Bon là. Alors. Ah ils ont 32 les paysans. Faut pas les... Ok ici. Ok on va finir ceux-là. Voilà. Les impôts et les douanes on peut s'en passer pour le moment. Quoi ? Toi tu as passé d'impôts ? Comment est-ce possible ? On nous a changé notre slan. Pas mal de retard sur la création de mes quartiers. Je ne vais pas pouvoir passer mes étoiles tout de suite. T'as quand même deux heures d'avance, une heure d'avance maintenant. Je crois qu'on a rattrapé un peu. Il va falloir que... Oui mais je vais devoir patienter avant de passer l'air suivante en fait. Bah au pire je ferai plus d'étoiles dans ce terre-là. Ouais ça fait toujours un petit peu de foie là. Ah on a gagné suffisamment d'adeptes. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Moins 25% du coût d'application de la politique sur l'Empire. Quelque chose me dit que ça va me servir à que dalle. Il y a quelqu'un qui a pris ne plier devant personne. Plus 10 de soutien de guerre. Dis donc, je suis surpris. C'est pas moi. Il me reste des trucs de merde. 5 de nourriture sur port. Le truc de réduction des politiques. Ou alors 5 d'argent sur quartier marchand. De toute façon si t'as pas les trucs militaires. J'ai aussi pris le truc qui augmente le mouvement. Et le truc qui augmente la force de combat. Bah voilà. Ouais ouais je sais. Bah c'est ça aussi l'intérêt d'avoir fait plusieurs villes. C'est que moi je suis resté capé en... En population convertie. Si j'avais fait plus de villes ça aurait été beaucoup plus intéressant. Je viens juste de passer niveau 2 à peine quoi. Cela dit tu es la seule religion à être niveau 3 et niveau 4. Hum. Est-ce qu'il fait bon vivre chez moi ? Ouais. En même temps on vient juste d'autoriser les duels mousquets. Pendant que juste de l'autre côté de la mer on se bat encore avec des coupes là. Ah mais attends. Je viens de débloquer une nouvelle doctrine. Oh. Ah non une doctrine. Bah non c'est la doctrine chamaniste pardon. C'est pas une politique. Alors mentir cru. J'ai toujours pas de politique. Bon après nous c'est clair que niveau quartier par contre on se fait plaisir. Il n'y a pas photo. Ah mais là il y a une priorité là quand même. Ça c'est franchement plus une priorité justement. Allez hop. Au taf. Ici. On fabrique ça. C'est pas mal. Peut-être pas autant. On va j'en faire deux. Non. Ça c'est babylone. Rien à foutre. Ici on fait un quartier. Des fabricants sérieux ? C'est vraiment utile ? Voilà. Ça puis ça. Euh. 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 Non c'est nul. Qu'est-ce que ça ? Je suis sûr que le moindre barré nous fait le plus de puissance. de puissance. Tac. 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 Ouais bon là c'est un peu le drame. Alors notre ville principale. Qu'est-ce qu'il faut ? Ouais. Donc on fait. Même ça je pense que je vais le faire avant ça. alors ensuite on avance avec notre petite cave, c'est ça, toi tu glandes, bah tu peux monter là, ouais comment ça monter par là tu t'occuperas de piller un petit peu en attendant pendant la guerre ça va d'abord, on aura 7 troupes dans les armées, ça sera mieux oh qu'est ce qu'il fait ? qu'est ce qu'il fait ? qu'est ce qu'il fait ? il a rien compris lui victoire proche ? bah ouais j'espère quand même allez on va rentrer là alors, on peut forcer une reddition, tu nous donnes babylone oh il va cesser d'exister, t'es tellement méchant ah bah écoute pourquoi tu fais ça ? aucune construction en cours oui bah forcément il y a une stabilité un peu de naze, on s'entend alors, tu peux rattacher ça, et ben c'est parti hop là ça coûte que dalle, il a pas disparu non ? ouais c'est au... prochain tour qui va être très long et il m'a proposé de faire le commerce des ressources de luxe, je lui dis non je viens d'avoir la pire politique du monde fait scientifique, plus 5 de science sur site sacré ou plus 5 de foi et plus 5 de stabilité sur site sacré au moment où ça arrive, on me demande de dépenser à peu près 12 000 d'influence pour l'acheter le truc sachant qu'on a que 5 sites sacrés on me propose un 25 de recherche ou 25 de stabilité dans une ville quoi le tout pour 12 000 d'influence ouais bon merci on est d'accord c'est pas ouf bon on va se diriger par là non il va falloir que j'arrête de faire des... oula qu'est ce qu'il se passe ? que j'arrête de faire de la... un des bâtiments et que je fasse un petit peu des armées quand même ça, ouais donc toi tu vas aller ici et on va te dissoudre c'est bon tu ne sers à rien allez hop hop la adieu babylonien, je gêne à toi ouuuu les militaires se souviendra t'elles d'elles ? je ne sais pas en tout cas nous on se souviendra de... non avec un petit... un petit sourire ému quoi donc faut que je repense mes armées du coup on a quand même récupéré un petit site sacré ça c'est cool alors ici on sort des troupes dans pas longtemps ici on ne sort pas des troupes ça serait quand même pas mal d'en sortir un peu on va commencer à claquer un peu de la thune à droite à gauche oulaa ici on perd de la nourriture hop la on est peut-être pas obligé d'avoir autant de monde là ah mais c'est parce qu'on peut les mettre nulle part ailleurs ok très bien ok 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 ouais c'est toujours dans les vingt là dans deux tours je peux rattacher sûrement ici ok alors lui il fait quoi là ? ouais c'est ça il fallait la galère de transport pour pouvoir embarquer ah bah il vient de ah bah il vient de il commence à monter un peu là je viens de détruire ma cavalerie que je voulais faire embarquer tant pis alors du coup par contre je peux voir ils ont combien de force là ? 13 de force là ? d'ordre de mongol c'est tout ? ahah bah oui c'est parce qu'ils sont en bateau non ? non c'est parce que c'est des unités qui datent du siècle d'avant bah de ton point de vue oui mais de mon point de vue non voilà elles sont toutes pourrites hein ? euh bah ouais elles sont un peu toutes pourrites ouais je ne comprends pas trop du coup du coup voilà la violence a mis un terme à mes exportations du coup je vois pas pourquoi je me fais chier en fait à attendre c'est les guerres à nouveau alors un endroit intéressant par où attaquer ? et bah pendant que tu charges nous on va s'arrêter là exact bon bah moi j'ai bien avancé dans mes constructions et toi dans tes guerres ? bah moi du coup je tente une guerre complètement à l'arrache pas du tout prêt j'ai pas d'armée mais bon on y va j'ai des éléphants c'est tout ce qui compte j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message et on se dit à tout de suite pour la suite merci à toutes et à tous à plus tout le monde merci à tous bon